Générique Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Christophe VG Geek Alors aujourd'hui je voulais changer un petit peu de format En vous proposant une petite vidéo réaction sur les 10 morts les plus connes de 2019 Oh mon dieu, ils ont tué Kenny ! Espèce d'enfoiré ! Alors vous savez qu'il y a pas mal de vidéos qui circulent sur internet sur les vidéos réactions en rapport à des tests, à des quiz ou à des checklists ou à plein de trucs sur internet Ça se fait beaucoup sur Youtube Et j'ai décidé, moi aussi, de faire une petite vidéo réaction pour changer un petit peu des vidéos habituelles Pour changer un peu les idées, tout simplement, pour changer un petit peu d'univers Et là je suis tombé sur le site Topito Donc c'est un site internet avec des informations plus ou moins sérieuses ou pas Mais là c'est sur les morts les plus connes de 2019 Donc ça a été déjà fait sur Youtube Ça date du 6 janvier 2020 Donc là c'est les morts les plus connes de 2019 Donc nous allons voir ça tout de suite Et je vais faire des réactions en rapport avec ce que je vais lire J'espère que ça vous plaira Top 10 des morts les plus connes de 2019 On peut mourir de honte On rigole pas avec la mort Gna 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 Vous verrez quand ça vous arrivera Gna 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 Oui c'est vrai, c'est pas très correct de rire des morts Mais en même temps, il y a certaines personnes qui forcent un peu Et qui décèdent de manière tellement absurde qu'on est obligé de se marrer Donc après l'édition des morts les plus connes de 2018 On va continuer avec 2019 Et vous allez voir que c'est drôle A mourir de rire même Ouais donc il y a aussi des sujets un petit peu plus léger quoi sur Topito Donc là il y a un top 35 des meilleurs jeux de société pour un joueur Ouais bon ça on s'en fout Alors Salvatore DC décapité par un hélicoptère Première histoire Salvatore DC était un homme d'entretien de 62 ans Il est mort pendant qu'il s'occupait aimablement De l'hélicoptère d'Alfred Bonatti Un chirurgien orthopédique qui a bien réussi dans la vie L'hélico était posé sur un transpalette Qu'est-ce qu'un hélico foutait sur un transpalette ? Vous me direz dans les commentaires S'il y a des hélicoptistes dans les commentaires Et il a fait un petit mouvement qui a changé l'inclinaison de son rotor Donc le rotor c'est... Oui je vois ce que c'est Salvatore DC est mort sur le coup Ça a beau être con c'est assez classe comme mort Bah c'est clair que le mec... Mais qu'est-ce que l'hélicoptère foutait sur un transpalette ? Mais dites-moi franchement Est-ce que ça se fait couramment ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens dans l'aviation ? Dans les hélicos ? Dites-moi dans les commentaires si c'est régulier Mais franchement le premier n'était pas du tout marrant Un braconnier s'est mis la savane à dos Ça s'est passé en avril au parc national de Kruger en Afrique Au sud Du sud plutôt Un groupe de braconniers avait décidé de chasser des rhinocéros Pour vendre leurs cornes au marché noir Ah bah s'ils sont morts à cause de ça c'est bien fait pour leur gueule Parce que le marché noir des cornes de rhinocéros et d'éléphants C'est vraiment des gros fils de putes Pour vendre leurs cornes au marché noir Seulement tout ne s'est pas du tout déroulé comme prévu Et l'un des enfoirés braconniers Ouais ils le disent eux-mêmes S'est fait buter par un éléphant Le lendemain ses copains sont venus récupérer le corps Mais ils se sont rendus compte que les restes de leurs potes Avaient été mangés par les lions C'est beau quand la nature se fait justice elle-même Ça c'est sûr Alors l'humoriste Je vais plutôt tourner L'humoriste Yann Connito mort sur scène sous les rires du public Ah merde il est mort de rire quoi Faut dire qu'il a vraiment pas eu de chance Le mec fait du stand-up Et dans son spectacle il parle des gens qui meurent sur scène Un peu plus tard toujours sur scène il fait une crise cardiaque Donc tout le monde croit que c'est une blague Qui fait partie du show le public est mort de rire Et Yann lui est mort tout court Devant des visages hilares Oh ça c'est pas de bol ça Putain tu parles Ah ouais Oh là là En fait le mec il parle des Si j'ai bien compris il parle des gens qui meurent sur scène Et lui même il meurt juste après Oh putain et le public il croyait que c'était une blague Celle-là elle est pas mal j'avoue qu'elle est pas mal Darren Hickey qui avalait un gâteau trop chaud What ? Darren Hickey Hickey bon on s'en bat les couilles Était un Wendy Planner anglais Lors d'un mariage il goûte une sorte de cake au poisson brûlant Tellement brûlant que ça lui fait mal à la gorge Et que celui-ci en l'empêchant de respirer correctement Il va à l'hôpital où on lui file un doliprane pour la douleur de la brûlure Ça ne fera pas désenfler sa gorge Puisqu'il est mort d'asphyxie quelques heures après Alors Morale de cette histoire Ne mangez pas trop chaud Attendez que ça refroidisse Pas trop mal celle-là J'avoue qu'elle était pas trop mal Paul MacDonald tué par son serf de compagnie L'Australien Paul L'Australien Paul MacDonald S'était fait un pote depuis deux ans Un serf qui vivait tranquillement sur son terrain Mais un jour le serf s'est attaqué à Paul et l'a tué La femme de Paul venue lui porter secours A elle était grievement blessée D'habitude les serfs ne s'attaquent pas aux êtres humains Donc on se demande ce qui s'est passé Les spécialistes pensent qu'il était plus agressif Parce qu'on était en pleine période de reproduction Ça reste pas de bol quand même Et on le dira jamais assez On n'a pas le droit de posséder des animaux sauvages Chez nous Sauf avec dérogation Elena Strugger Gardner tué par une paille Et les pailles ça pollue Les pailles ça pollue Dans le genre pas de bol Elena Strugger Gardner Est pas mal non plus Elle buvait tranquillement un breuvage Dans un pot Avec une paille en métal Ah elle était écologiste Elle avait pris une paille en métal Quand elle s'est évanouie Le problème c'est qu'en tombant la paille C'est qu'en tombant la paille Lui est rentré dans l'oeil Et a touché le cerveau Là tu as ainsi Une bonne histoire pour le lobby des pailles en plastique C'est clair On dirait une mort de Kenny dans sa hot spar quoi Non mais énorme quoi Donc résultat des courses N'achetez pas des pailles en métal Achetez des pailles en plastique Ça pollue mais au moins C'est moins dangereux Mikkel Kozanovic Que tué par une voiture autonome What Ce jeune américain se trouvait Près d'une magnifique Lexus IS300 Lorsque son propriétaire a voulu démarrer sa voiture à distance Le souci c'est que la voiture autonome A foncé sur Mikkel Qui s'est retrouvé pris au piège Entre celle-ci et une autre Une autre Lexus IS300 d'ailleurs Bah ils voulaient Ken quoi Les bagnoles ils voulaient Ken entre eux quoi On se croit dans Terminator quoi Des passants ont tenté de le sauver Mais ils ont fait pire que mieux Puisqu'ils ont repoussé la voiture Qui a pu faire une nouvelle charge Contre le pauvre Mikkel Il est mort de ses blessures un peu plus tard Résultat des courses N'achetez pas de voiture autonome C'est de la merde Un indien qui a Faut donner bon manger le chat Comme ça Quand nous manger le chat Le chat Beaucoup bon goût A succomber Après avoir mangé 42 oeufs Ah C'est con ça Il a chopé la salmonelle le mec Il avait fait un pari Qu'il aurait pu lui rapporter 2000 roupies Environ 25 euros S'il arrivait à manger 50 oeufs Sa limite aura été de 42 oeufs Les médecins ont déclaré Qu'il était mort de suralimentation C'est rassurant au moins De savoir qu'on peut manger Jusqu'à 42 oeufs Et quand je vois Qu'il y a certains youtubeurs Qui font des challenges 2000 calories 5000 calories 10000 calories Ils ont intérêt De faire attention Bon par contre C'est pas des blagues Trop marrantes Je trouve que Il aurait pu avoir des trucs Un peu plus marrants David Owen mort Après avoir mangé Un gecko Ah ouais Gecko c'est l'espèce de Vous savez les lézards Un peu chelous là Encore une histoire de Paris Ici Qu'a remporté David Owen Un Australien Après avoir mangé Un gecko Tout aurait pu bien se terminer Si la bête N'avait été bourrée De salmonelle Ah putain Comme beaucoup d'animaux Doelle s'est donc tapé Une giga infection Il a vomi de la bile verte What ? Il pissait noir Il avait le ventre rempli de liquide Bref Une souffrance insupportable Il a finalement succombé Sur une table d'opération Moralité Ne faites pas de paris stupides Et surtout Ne mangez pas des animaux sauvages Qui ne sont pas reconnus Par l'OMS Enfin je crois que c'est l'OMS Comme l'autre fils de pute Qui a mangé le pangolin Le pangolin Et qu'on est dans la merde Et qui tue des dizaines de milliers de gens A cause du coronavirus Donc celui-là Qui a mangé le pangolin Et qui a cuisiné le pangolin En Chine Je l'encule bien profond Tant que votre respect monsieur Va te faire enculer Fils de pute Un touriste français Est mort à cause d'un selfie Celle-là me fait trop barrer Il se trouvait pas Sur la superbe île thaïlandaise Kosaway Kosaamuai Quand il a Je crois que c'est le truc Où il avait tourné la plage Il me semble Ah non C'en est une autre je crois Quand il a eu la bonne idée De prendre un selfie A côté d'une cascade Malheureusement Trop absorbé par son cliché Il a glissé Et tombé dans la cascade On ne le répétera jamais Assez les selfies Sont dangereux C'est clair Les Darwin Awards Ont encore de beaux jours devant eux Sources Wikipédia UFTOW UFPOST Indépendant Et bah voilà J'espère que cette petite vidéo Réaction vous aura plu Alors je suis pas tombé Je trouve que c'est pas Les morts les plus marrantes C'est plus les plus stupides Que les plus marrantes J'espère que cette petite vidéo Réaction vous aura plu Passez une bonne journée Avec ce beau temps Lavez vous les mains Ne sortez pas Sauf A de rares occasions Je vous souhaite une bonne journée Ciao Et bye bye Tu bois encore ? Ah non Là je désinfecte Sous-titrage Société Radio-Canada